Sous-titrage Société Radio-Canada Richard Martineau Un spectacle privé qui est organisé par la communauté séfarade unifiée du Québec. Ça, c'est dans le cadre du Festival Séfarade de Montréal 2024. C'est le spectacle Nos Racines Andalouses avec un concert de l'Orchestre symphonique Andalous de Montréal. Dirigé par un chef du Jerusalem Orchestra East-West. Bon, alors, c'est un événement privé. En bas, ça va être mix. Mais au balcon, le balcon va être réservé aux gens plus religieux, plus rigoristes. Et là, les hommes et les femmes ne seront pas assis ensemble. Ça va être séparé parce que ces gens-là tiennent à la séparation parce qu'ils se disent, leur religion dit qu'il ne faut pas que les hommes et les femmes soient ensemble. Et là, bien, il y a des gens qui disent, ça n'a pas de bon sens. On est à Montréal. À Montréal, les hommes et les femmes, on est égaux. On est ensemble. On se mélange. Et là, le propriétaire de la salle Olympia dit, écoutez, quand les gens louent une salle, ils ont le droit de choisir et de faire ce qu'ils veulent. Ça, c'est-à-dire, si vous êtes une organisation, par exemple, nudiste, vous pouvez louer, mettons, la Place des Arts ou l'Olympia, puis vous promenez tout nu. Toute la soirée, vous promenez tout nu là-dedans. Vous avez le droit. C'est écrit. Quand les gens louent la salle, ils ont le droit de choisir et de faire ce qu'ils veulent. Tout le monde est tout nu, se promène, les allées, puis tout ça, la blague à l'air. Ah oui, donc. Et si, mettons, vous êtes des amis des animaux, vous pouvez louer la salle Olympia, amener votre chien, votre serpent, votre moufette, et tout ça, parce que vous avez le droit. Vous l'avez loué. Vous pouvez faire ce que vous voulez là-dedans, là. Alors, tu sais, il faut rappeler, comme disait ma blonde hier, il faut rappeler qu'une salle de spectacle, ce n'est pas une mosquée, ce n'est pas un temple, ce n'est pas une église catholique, ce n'est pas une synagogue, c'est une salle de spectacle. Et au Québec, les hommes et les femmes sont ensemble. C'est assez particulier. Un autre accommodement religieux. D'ailleurs, parlant d'accommodement religieux, on parle souvent de Mme El-Gawabi, qui est la représentante du gouvernement canadien contre l'islamophobie. Mais vous savez aussi qu'on en parle moins, mais il y a une représentante contre l'antisémitisme au Canada. Donc, c'est Mme Déborah Lyons. Et Mme Lyons, elle dit, vous savez, là, l'exception religieuse qui permet les discours haineux, quand c'est dans un contexte religieux, elle dit, le Bloc québécois, il a déposé une motion. Ils sont contre ça, le Bloc québécois. Et le PQ a déposé une motion aussi là-dessus. Elle dit, ça a de l'allure. Ça a de l'allure. On est en train d'étudier ça, nous autres, pour voir si, effectivement, on ne peut pas faire annuler cette exception religieuse dans la loi sur les discours haineux pour empêcher certains extrémistes religieux de faire des discours qui appellent à la haine contre certaines communautés. Et elle, elle trouve que ça a du bon sens. Mais le PLQ, eux autres, ils ont bloqué la motion. Hein? Le PLQ a déposé une motion, nous demandons au gouvernement fédéral de mettre fin à cette exception. Puis tout ça, ça tombe. N'importe qui qui a un quotient intellectuel légèrement supérieur à celui d'un bol à salade. N'importe qui trouve que c'est une bonne idée. Mais pas le PLQ. Le PLQ, les gens qui ont dit, non, on ne veut pas. Parce que ça serait intolérant vis-à-vis de la religion. Ils sont comme ça, le PLQ. Ça, c'est des gens qui sont vraiment, là, au diapason de la communauté qu'ils sont censés desservir. Je disais à Joseph Facal, pas plus tard qu'hier, que je suis en train de lire un livre, là, d'un sociologue, Jean-Pierre Le Goff, sur mai 68. Puis un petit peu après, ce qui se passait après mai 68, dans les années 70, dans les universités en France. Et ce gars-là était jeune à l'époque, il était universitaire. Puis il dit, bon, les jeunes arrivaient masqués dans les cours, annulaient les examens, signaient des pétitions pour sacrer des profs dehors. Parce que les profs n'étaient pas assez marxistes à leur goût. Voulaient censurer des livres dans les bibliothèques. Donc, il campait sur les campus des universités. Et je disais à Joseph, bien, c'est la même chose aujourd'hui. C'est la même affaire qu'il se fait. Il dit, non, non. Il dit, la différence, c'est que maintenant, c'est pas seulement les étudiants qui font ces revendications-là. Puis qui croient à ces idéologies-là d'extrême-gauche. C'est les profs. Et c'est pas seulement les profs. C'est les directeurs des universités. Le mouvement d'extrême-gauche, antiracisme zélé, intersectionnel, théorie de genre, c'est rentré, me dit Joseph, et me dit souvent aussi Mathieu Bocoté, c'est rentré dans les institutions. Preuve de ça. Regardez bien ça. Alors, ça circule sur Internet. Internet, c'est Affaires mondiales Canada, Global Affairs Canada. Affaires mondiales Canada, c'est un organisme gouvernemental qui relève du gouvernement canadien. Ils ont publié un manuel de 100 pages pour aider les professeurs à lutter contre le racisme. Donc, aider les professeurs à enseigner l'antiracisme. Ça, c'est le gouvernement canadien qui est derrière ça. Et voici ce qu'on lit dans ce manuel-là. Les Juifs ont décidé de devenir blancs afin de profiter des bénéfices de la suprématie blanche. Je répète. Les Juifs ont décidé de devenir blancs afin de profiter des bénéfices de la suprématie blanche. Ça, c'est dans un document du gouvernement canadien. Tu sais qu'on dit qu'ils sont rendus dans les institutions. Alors, finalement, ce qu'on dit, c'est que les Juifs sont coupables parce qu'ils sont blancs. Et là, je reviens à la cour internationale, la cour pénale internationale. Quand Bachar el-Assad, le chef de la Syrie, bombardait sa propre population avec du gaz sarin, avec des bombes qui dégageaient du sarin, qui est un poison mortel. À un moment donné, Bachar el-Assad, il a bombardé sa propre population parce qu'il était une guerre civile. Il y avait une guerre civile pendant la nuit. Et des gens ont étouffé pendant la nuit et sont morts. Et est-ce que la cour pénale internationale a envoyé un mandat d'arrêt contre Bachar el-Assad pour crimes contre l'humanité et tentatives de génocide? Non. Pas en tout. Mais contre le gouvernement israélien, oui, parce qu'ils sont blancs. C'est ça. Finalement, les Juifs sont coupables parce que, tu sais, c'est les seuls blancs dans cette région-là, qui est une région de gens racisés. Puis les gens racisés ont toujours raison. Puis, tu sais, la Palestine et Gaza sous le Hamas, ça va être un paradigme, un paradigme de droits humains, d'égalité hommes-femmes. Ça va être incroyable. Mais les maudits juifs, eux autres, c'est la suprématie blanche. Bon, ça le dit. Dans un document du gouvernement canadien, ça le dit. C'est quand même incroyable. C'est quand même hallucinant. Et je vais vous lire quelque chose de très dur. Parce que je le rappelle, moi, je me fais un point d'honneur à cette émission de rappeler régulièrement que les hostilités ont été déclenchées le 7 octobre par des terroristes dégueulasses du Hamas qui ont filmé leur massacre avec des caméras GoPro. OK. Le Daily Mail a publié des vidéos, des interrogatoires d'un père et d'un fils. Tous deux membres du Hamas qui avouent avoir tué et violé des civils israéliens lors de l'attaque du 7 octobre menée par le Hamas. C'est Jamal Hussein Hamad Radi, 47 ans, et son fils Abdallah, 18 ans. Ils ont été arrêtés par l'armée israélienne au mois de mars. Ils ont été interrogés. Sur la vidéo, on peut voir le père et le fils vêtus de survêtements gris, assis devant un drapeau israélien. Et ils sont interrogés en arabe. Je lis le texte. Le bonhomme, il est père de 7 enfants, il décrit dans la vidéo comment lui et son fils, ainsi que d'autres terroristes du Hamas, ont effiltré le kibbutz Niraz au sud d'Israël. Où un membre sur 4 de cette communauté de 400 personnes ont été tuées ou enlevées. Dans chaque maison où on trouvait quelqu'un, nous l'avons soit tué, soit kidnappé, raconte le père. Dans la première maison, j'ai trouvé une femme et son mari. Nous les avons frappé avec du feu et tué. Ils avaient la quarantaine. Il admet également à avoir violé une femme. Elle criait, elle pleurait. J'ai fait ce que j'ai fait, je l'ai violée. Je l'ai menacée avec mon âme pour qu'elle se déshabille. Je me souviens qu'elle portait un short en jeans, à peu près toute. Je ne sais pas ce qui est arrivé à cette femme-là, dit-il, mais je suis resté là un quart d'heure. Je vais te mettre mes affaires, puis après ça, je suis parti. Et le jeune raconte que son père a tué une autre femme. Mon père l'a violée, puis moi aussi, je l'ai violée, puis mon cousin, après ça, l'a violée. Après ça, on est partis, mais mon père l'a tué, la femme. Une fois qu'on l'a toutes violées, les trois. Lui, son père, son cousin. Puis il dit, avant cette femme, on en avait violé une autre. Puis moi, j'ai tué deux personnes. J'ai violé aussi deux autres femmes. Je suis entré dans cinq maisons. La chance aux lapins, là. Vraiment, elles sont partis, les autres. Les caméras GoPro. Peut-on rappeler qu'il y avait une paix relative entre Israël et Gaza et que c'est le Hamas qui ont détourné des fonds qu'ils recevaient d'argent qui devaient aller à la population. Ils ont créé un réseau sophistiqué de tunnels pour aller faire des massacres épouvantables, sachant fort bien qu'Israël allait réagir. Imaginez si les gens au Vermont rentraient au Québec par des tunnels comme ça et commençaient à rentrer dans un village de l'Estrie, rentrer dans les maisons, tuer les bonhommes, violer les filles, les éventrer, les kidnapper pour servir d'esclaves sexuels. Je pense qu'on bombarderait le Vermont. Puis là, Israël, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé des tracts puis ils ont dit à la population, s'il vous plaît, on va bombarder, là. On va le faire, là. Pouvez-vous, s'il vous plaît, quitter cette région-là parce qu'on arrive. Ils les ont avertis. Mais le Hamas ne voulait pas que la population parte. Ben non. Le Hamas les a maintenus là. Et non seulement ça, mais ils ont caché leurs otages dans des hôpitaux, dans des écoles en disant, ben là, Israël, ils ne pourront pas bombarder. Puis nous autres, on utilise la population locale pour se protéger. Et là, vous dites qu'il y a un mandat d'arrestation contre le gouvernement israélien parce qu'on dit qu'on fait une équivalence entre eux autres, un gouvernement qu'on peut critiquer, mais qui a été quand même élu démocratiquement et un groupe terroriste. Are you kidding me? C'est le monde à l'envers. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...